Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un podcast sur les séries télé ? Ça s'appelle We Love Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois. Et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Vous êtes fan de Game of Thrones, de The Office, de Kaamelott ou encore des Simpsons ? Notez bien, We Love Series, c'est un épisode tous les mardis. Disponible sur Deezer, Spotify, YouTube et toutes les bonnes applis de podcast. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit... Tessie Togard que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de l'art moderne. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Ce sont les gars qui se prétendent d'un mot qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins la frangée. Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Saletem pour un film, le podcast qui fait la pluie et le votant sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. On la décortique, on l'analyse, on la traite en profondeur. Alors forcément, pour en parler de la façon la plus complète et détaillée possible, soyez prévenus, on va spoiler. Et si vous n'aimez pas ça, on vous recommande de nous écouter après avoir vu le film. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs au caractère bien trempé. La langue de bois, ça, ils ne connaissent pas. Salut Julien. Salut Clémence. Et salut Stéphane. Salut Clémence. A la technique, lui aussi, il a du caractère. La seule différence, c'est que vous, vous n'entendez jamais ses commentaires bien remontés. Salut Alain. Salut Clémence. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette émission existe grâce à tous les auditeurs et les auditrices qui nous soutiennent sur Patreon. Merci à toutes et à tous pour vos contributions. Si vous aussi, vous voulez nous aider à grandir et à développer de nouveaux programmes, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com, mot-clé CaptureMag. Et puis, en dehors de nos émissions, on organise aussi des projections de films qu'on aime bien et qu'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Ça s'appelle les séances CaptureMag et ça se passe au Club de l'Étoile à Paris. Alors Alain, c'est quand la prochaine séance ? C'est très bientôt, c'est samedi, 27 novembre au Club de l'Étoile donc, pour la projection de Rocky. Et Stéphane nous a préparé un grand épisode de Stéroïdes sur toute la saga qui sera projetée en avant-première à cette séance. Tout à fait. Très bien, donc sortez vos agendas le 27 novembre. Cette semaine, bienvenue à Raccoon City. On va parler du nouveau Resident Evil, le film. La saga s'était terminée en 2017 avec Resident Evil chapitre final. Pour ce septième opus, retour en arrière, on s'intéresse à ce qu'il s'est passé à Raccoon City en 98, alors que la ville est désertée par le géant pharmaceutique Umbrella Corporation. Le film s'inspire des deux premiers jeux originels de Capcom et on y retrouve des personnages emblématiques comme Chris et Claire Redfield, Léon Kennedy, Jill Valentine ou encore le méchant Albert Wesker. Derrière la caméra, le britannique Johans Roberts, grand habitué du genre horrifique. On le connaît pour Storage 24 en 2012 et on lui doit, entre autres, 47 Meters Down et sa suite, 47 Meters Down Uncaged, deux films de requins. Il a par ailleurs réalisé The Stranger's Prey at Night, suite du terrifiant film The Stranger, sorti en 2008. 25 ans après le premier jeu, Resident Evil cumule 110 millions d'unités vendues. C'est le gros succès de Capcom, mais au cinéma, ça donne quoi ? Alors, on jouait à Pyramide la saison dernière, cette fois-ci, on tente le format météo. Oui, dans Saletan, on est dans Saletan pour un film. Donc Resident Evil, qui sort ce 24 novembre, pour vous, c'est plutôt quoi ? Plutôt ciel couvert, tempête de neige, grand soleil ? Grosse intempérie. Grosse intempérie. Il y a la pluie un peu merdique, c'est-à-dire qu'elle n'a rien de glorieux, tu vois, elle est juste un peu reloue, quoi. Une sale pluie de novembre ? Une sale pluie, ouais, pourrie, ouais. Bon, on est bien dans l'ambiance du mois. Vous allez nous expliquer pourquoi. Qui veut commencer ? Qui veut commencer ? À chaque fois, c'est la courte paille. On n'a pas Eric, là, pour se jeter sur le micro et commencer avant même que les jingles soient finis. Bon, Stéphane ? Alors, moi, je... Ouais, alors, c'est-à-dire que... Comment dire ? Je ne suis évidemment pas un grand fan des Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Enfin, il a fait le premier, il a écrit et produit le 2 et le 3, puis il est revenu avec le 4, 5, 6. Qui, bon, partent dans la dégénérescence la plus totale du cinéma d'horreur... J'ai envie de dire numérique, quoi. Parce qu'en fait, il part de plus en plus dans des tripes avec des grosses créatures, des trucs comme ça, etc. Et là, je pense que l'idée de celui-là, c'est d'essayer, donc, dans le reboot, de revenir aux sources, en fait, du jeu d'origine, quoi. Il se trouve qu'on les connaît quand même assez bien, les jeux. Moi, j'y avais joué, en tout cas, à l'époque. Il y a eu pas mal de remakes, pas mal de trucs comme ça pour y rejouer, quoi. Donc, c'est pas compliqué. Et il faut reconnaître que la grande qualité des jeux Resident Evil, c'est pas forcément le scénar, à proprement parler, sur le papier, mais vraiment l'ambiance, l'idée que... Enfin, en tout cas, à cette époque-là, il n'y avait pas de trucs de zombies. Il n'y avait plus ça, en fait, dans la culture. Donc, quand tu avais grandi avec les films de Romero, les trucs comme ça, t'étais super content de pouvoir jouer à un jeu comme ça. Il y avait une ambiance absolument terrifiante, quoi. Et j'imagine que... Donc, ce... Johan... Comment on dit ? Johan Roberts ? Johan Roberts ? Johan Roberts. Voilà. Le réalisateur qui a aussi écrit ce scénario-là pour ce reboot, s'est dit, bon, bah, je vais rejouer au jeu et je vais revenir, en fait, à la source initiale, puisque c'est un peu ce que Paul Anderson n'avait pas forcément fait. C'est-à-dire, il avait un peu lâché le truc, il avait créé son perso à lui, qui était le personnage d'Alice. Il avait fait tout un espèce de rapprochement avec Alice au Pays des Merveilles, ce genre de choses, etc., etc. Bon, c'était très... C'était très en surface, mais on va dire qu'il y avait vraiment la tentative d'essayer d'adapter cet univers, en fait, en le faisant sien. Alors que là, la volonté, c'est je reviens et je reprends, en fait, les éléments scénaristiques des Resident Evil. C'est censé se passer comme dans le premier dans un manoir, etc., etc. Ah, c'est présenté comme une origin story. Voilà. Donc, quelque chose de fidèle. Alors, déjà, c'est pas fidèle pour dessous, à mon sens, à part quelques moments clés, quoi. Un peu fait à la va-vite, quoi. Ensuite, c'est... Comment dire... Ce qu'on peut pas enlever, c'est juste de le comparer au Paul Anderson, mais ce qu'on pouvait pas enlever au Paul Anderson, c'était qu'il y avait une bonne première intro, en fait. Les 15 premières minutes étaient assez efficaces pour t'expliquer l'origine du virus, comment ils se retrouvaient dehors, etc., etc., les premiers zombies. Là, c'est un film qui commence quatre fois. C'est-à-dire, tu te retrouves avec une longue introduction sur les enfants... Enfin, les frères sort Redfield à l'orphelinat pour te montrer déjà, si tu veux, qu'ils sont victimes de la corporation Umbrella, qui est la grande corporation qui lâche le virus. C'est les grands méchants. Voilà. Dans la saga, dans les jeux vidéo. Pour ensuite te représenter la ville, si je dis pas de bêtises, en fait, Raccoon City, mais qui est vraiment dans la zone en 1998, pour te représenter des flics qui sont donc des personnages principaux aussi de la saga, dont notamment... Alors ça, c'est un truc qui m'a complètement scié. Léon Kennedy qui passe pour... il faut savoir que les personnages dans Resident Evil, c'est un peu des coquilles vides, ils ont des tronches de bellâtre. Tu vois, c'est un peu la vision, comment dire, de l'occidental par les japonais, si tu veux, une vision très, 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 très... C'est soit, en fait, t'as Schwarzenegger, soit t'as le bellâtre à la Brad Pitt, soit t'as des trucs comme ça. C'est vraiment leur logique. Sauf que là, Léon Kennedy, c'est un teubé, quoi. C'est vraiment un mec, en fait, qui est mauvais, qui sait pas ce qu'il fait, etc. Et il est présenté de cette manière-là dans le film dès la scène... Dès la scène d'intro. Dès la deuxième ou troisième scène d'intro, parce qu'en fait, encore une fois, je sais pas combien de scènes d'intro. La première fois qu'il a parlé à l'écran, il a loupé son réveil, il a la gueule de bois alors que c'est son premier jour au boulot. C'est pas glorieux, quoi. Il y a un rapport à l'alcoolisme qui est planté, c'est vrai, dans la scène d'ouverture qui n'est pas du tout traité. Mais surtout, ce qui est aberrant, c'est qu'il ne se rattrape jamais ce pauvre perso, quoi. C'est vrai que quand t'as joué à Leon Kennedy, surtout c'est le personnage que tu joues dans le 4, tu dis mais... Respecte-le un tout petit peu. Enfin, au moins, il tire bien, quoi, Leon Kennedy, c'est censé être le joueur. Mais la question, la question, c'est pourquoi faire ça ? C'est-à-dire... Parce que je pense que le réalisateur s'est posé ces questions en se disant bon, je dois utiliser tous ces persos parce que... Si tant est que Capcom a une certaine main mise en fait sur ce genre de projet, je pense que l'idée, c'est de dire il faut que vous mettiez ces personnages-là. Il faut que le personnage de Jill Vailantyne soit dedans, il faut que le personnage de Chris Reffield soit dedans, il faut que le personnage de Leon Kennedy soit dedans, Vesker aussi, etc. Et après, démerdez-vous, mais il faut qu'ils y soient. Et du coup, le mec s'est dit mais j'ai 5 fois le même perso, en fait, en gros, si tu veux, dans mon film. Donc j'essaye de les différencier, mais c'est pas forcément la très bonne méthode, quoi. Donc voilà. Et après, il y a le concept même du premier Resident Evil qui est de rentrer dans un manoir, de découvrir au fur et à mesure où tu avances l'épidémie, les premiers zombies, etc. Dans le jeu, moi je me rappelle, tout le monde se rappelle, tous ceux qui ont joué au jeu normalement se rappellent de la première apparition du zombie, qu'il te refond là, visuellement, texto. C'est du fanservice. Oui, mais sauf que le problème, c'est que dans le jeu Resident Evil, c'est le premier zombie. Dans le film, c'est le 25e zombie que tu croises. Donc en fait, ça sert à rien de refaire ça. Tu vois, c'est vraiment, quand tu dis du fanservice, c'est même pas correctement réfléchi, en fait, c'est ça qui est problématique. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses que tu pouvais vraiment mettre de côté de Resident Evil, c'est-à-dire dans le scénar, dans tous ces trucs-là, tu pouvais réécrire les persos, retrouver les trucs. C'est un peu ce qu'a essayé de faire Paul Anderson. Moi, à mon avis, il s'est complètement planté à l'époque, mais c'est un peu ce qu'il a essayé. Et là, c'est tout la problématique du truc. Et alors après, il y a cette espèce de truc où, en fait, pour moi, je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, à un moment donné, les zombies sont tellement ridicules dans le film que j'en étais à chercher les zombies. Alors lui, c'est le zombie Welbeck, tu vois, il ressemble à Michel Welbeck, lui, c'est le zombie, tu vois, je ne sais pas moi, laitue, tu vois, je ne sais pas, parce qu'ils avaient tous des tronches un peu. Ah ouais, c'est vraiment, ils ont tous des tronches un peu. Donc, comment dire, j'ai dit gros intempéries parce que c'est le septième film, qu'il y a eu des films d'animation, etc., etc., que, bon, la saga et les antivol en jeu vidéo, déjà, il y a aussi, oui, c'est bas, si tu veux, tu as des très grands épisodes comme le 2, par exemple, et le 4, tu as des trucs un peu plus foireux comme le 6, par exemple, qui étaient vraiment chiants comme ce n'est pas permis, il y a une réinvente, moi, je ne suis pas un grand fan du 8, par exemple, qui est sorti récemment, où en plus, ils essayent un petit peu de lâcher tout le truc des zombies pour se dire, bon, on va s'attaquer aux autres mythes, on va dire, de l'horreur, quoi, mais toujours est-il qu'il y a vraiment quelque chose à faire au cinéma avec ça, et là, en fait, pour ce septième film, si on ne compte pas les films d'animation, je ne sais pas, c'est ni fait ni affaire, et puis, je ne sais pas si les gens qui ne connaissent pas Resident Evil, qui ne connaissent même pas forcément Resident Evil, enfin, peut-être, admettons, des gosses qui vont découvrir Resident Evil avec ce film-là, quoi, quoi que normalement, ils devraient connaître les jeux vidéo, s'ils vont comprendre, en fait, le fonctionnement même des zombies, parce que les créatures, nous, quand on connaît les jeux vidéo, on sait pourquoi, d'un seul coup, il y a un mec qui se retrouve avec un bras mutant, difforme, si tu veux, avec des yeux dessus ou des trucs comme ça, mais dans le film, c'est des mutations, et puis c'est tout, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de, tu vois, le méchant à la fin, enfin, voilà, c'est des trucs complètement... Tu sais qu'il a muté parce qu'il s'est injecté lui-même le produit. Oui, mais en fait, si tu veux, au bout d'un moment, la forme de la créature est tellement bizarre, si tu veux, à la base que dans un jeu vidéo japonais où les mecs pètent des boulons, tu peux, en fait, à la limite, ça participe de l'esthétique globale, mais là, c'est quand même un film occidental, tout ce qu'il y a de plus basique, si tu veux, donc en fait, quand tu vois ce genre de truc-là, le design, du coup, ne colle plus vraiment avec le reste de ce que ça raconte, tu vois, enfin, pour moi, en tout cas, mais voilà, donc gros, gros problème de perso crétin, malgré, alors moi, j'aime beaucoup l'actrice principale, celle qui joue Claire Redfield, qui est l'actrice qui était dans Crawl de Daja, qui est vraiment plutôt quelqu'un qui a un sacré charisme, mais en fait, voilà, mais qui, bon, là, elle a absolument rien à jouer, quoi. C'est Kayasco Delario. Ouais, merci, j'arrive pas à prononcer son nom, merci, merci Clémence, mais bon, elle a rien à jouer, si tu veux, c'est un peu un des problèmes, un des problèmes du truc, celle qui joue Gilles Valentine aussi, pourquoi pas, tu vois, mais c'est, voilà, les mecs sont un peu moins bien servis, je trouve, ils ont quand même l'air des gros, des gros, enfin, ils ont quand même des allures de gros butoir, quoi, et puis, oui, il y a un autre truc, il y a ce personnage-là, de chef, enfin, de shérif, en fait, de la ville, qui est interprétée par Donald Log, et alors, lui, je pense qu'il est dans un autre film, c'est-à-dire que littéralement, les moments, il se met à engueuler les gens, et leur lancer punchline sur punchline, etc., etc., il est littéralement, voilà, mais du coup, ça devient rigolo, parce que tu te dis, ok, lui, il a décidé qu'il allait faire n'importe quoi, et il le fait, et on l'a laissé faire, quoi. Donc, voilà, donc, c'est un, moi, ce que j'appelle Harry Boutraté, mais, voilà. Julien, partages-tu cet avis ? Bah oui, c'est difficile de ne pas le partager, le truc, c'est que, moi, j'ai passé le film à me dire, putain, personne ne s'est parlé, en fait, sur ce film, t'as l'impression que les acteurs, ils n'ont pas parlé avec les producteurs, qui n'ont pas parlé avec les scénaristes, qui n'ont pas parlé avec le réalisateur, et tout, mais en fait, je me suis rendu compte que le réalisateur avait écrit lui-même le scénario, et là, tu te dis, mais il y a un truc qui est quand même bizarre, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est tellement le chaos, en fait, ce film, que tu as, moi, j'ai eu l'impression, on l'a vu ensemble, on avait la même impression, tous les deux en sortant, qu'on avait des personnages qui disaient, en permanence, qu'ils ne savaient pas où ils étaient, qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'ils ne savaient pas où ils allaient, et qu'il y avait comme ça, des aveux d'échec, permanents, en fait, dans ce film, c'est un truc de dingue, quoi, et, vas-y, pardon, Clémence, je voulais dire quelque chose, mais du coup, c'est vrai que tu as l'impression, par exemple, c'est des, comment dire, les Resident Evil, ça a toujours été un peu le bazar, moi, je trouve, un peu moins évidemment, sur les trois premiers et tout, mais ça a toujours quand même été un peu le bazar, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'évolution de l'histoire t'emmène vers des trucs, un peu difficiles à avaler, à mesure que l'échelle du récit grandit et tout, peut-être moins dans le deux, dans mon souvenir, bon bref, j'ai toujours eu ça, et puis ça c'est vraiment un peu, accentué sur le 4, tu parles des jeux là, tu parles des jeux, et ça c'est vraiment accentué dans le 4, où c'était une espèce de melting pot, c'est improbable, mais réjouissant, c'est un chef-d'oeuvre le 4, moi je l'adore, mais voilà, donc, c'est pas tant le problème, c'est-à-dire que le truc, c'est, enfin voilà, le truc, c'est que là, on est face à un film, on n'est pas face à des jeux, et que donc, au bout d'un moment, il faut faire aussi des choix, et là, du coup, c'est vrai qu'il y a ce choix d'avoir adapté les deux premiers, déjà, c'est très bizarre, parce que t'es pas au même endroit, tu sens que t'as pas le temps de planter les personnages, t'as pas le temps de planter les lieux, t'as pas le temps d'explorer les lieux, t'as pas le temps de les travailler, mais non, pas du tout, c'est-à-dire que le premier Resident Evil, comme on le voit dans le film, c'est dans un manoir, donc tu commences dans une espèce d'horreur gothique, pour petit à petit, et s'il y a une progression logique, dans le 1, c'est vraiment ça, dans mon souvenir, ça fait longtemps que j'y jouais, mais t'as petit à petit, t'as une progression qui t'emmène vers un truc de plus en plus high-tech, le 2, par contre, ressemblerait plus à, je sais pas moi, Zombie de Romero, enfin, il y a un côté foncièrement plus urbain, puisque c'est dans un commissariat, donc voilà, et là, c'est le bordel, enfin vraiment, c'est le bazar le plus total, quoi. Je te rejoins, je trouve qu'en fait, sur la topographie de la ville, le titre, c'est quand même, bienvenue à Raccoon City, et cette ville, à aucun moment, moi j'ai réussi à me la visualiser, et me dire, alors là, c'est les inspecteurs, là, c'est le manoir, et tu vois des lieux, mais il n'y a aucune connexion entre. Non, c'est clair, et on était tout le temps, tous les deux, je me rappelle, t'es en train de courir après les persos, tu sais, je me suis, mais elle est là, pourquoi elle exactement, et c'est quoi son lien déjà avec lui ? J'étais perdu, j'étais perdu sur tout, et j'étais d'autant plus perdu, que je raccrochais les personnages à ce que je connaissais d'eux dans le jeu vidéo, et comme ça ne correspond pas la plupart du temps, j'étais encore plus paumé, dans ce chaos le plus total. quoi. Donc, c'est, 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 en fait, le truc, c'est que j'ai quand même passé, en fait, il y a un truc, à la fin, il y a un plan, avec une vache, qui s'est explosée, et en fait, je me suis dit, en fait, l'effet spécial, c'est une explosion, c'est une explosion, avec une incrustation de vache, qui est un petit peu meilleure, que ce que mes gamins, ils font sur clip, le logiciel, c'est pour vous situer le niveau, vous n'avez pas vu, les formidables court-métrages, que font mes enfants sur clip, qui sont très bien, mais voilà, donc ça vous situe un peu le truc, quoi, et en fait, je me suis dit, ce film a un potentiel de nanar, très fort, sauf que le problème, c'est que je crois, alors je ne suis pas sûr de ça, mais je crois, en fait, le truc, c'est qu'un film comme ça, il aurait été fait, même à l'aube des années 2000, on aurait bien rigolé, on serait bien marré, quoi, sauf qu'avec le numérique aujourd'hui, aussi bien en termes de filmage, qu'en termes de FX et tout, et puis les nouvelles techniques de maquillage, prostétique aussi, le silicone et tout, par exemple, le maquillage du zombie, auquel faisait référence Stéphane, dans l'apparition du tout premier, il n'est pas terrible, la sculpture, elle n'est pas super belle et tout, mais par contre, bon, c'est un maquillage prostétique, en silicone, donc la poêle est translu, ça passe, et c'est ça en fait le problème, c'est que le film, il bénéficie d'une technologie, un peu trop pointu, ça aurait été un peu plus bas, on aurait été au niveau de la vache à la fin, là, là, ça aurait été soleil, bien qu'il y ait, tu vois, la canicule, quoi, qui t'abrutit un peu, et puis voilà, puis tu vas boire des coups frais, quoi, mais là, bah là, c'est quand même juste un peu triste, t'es un peu perdu, tu sais pas ce qu'on te raconte, le seul truc, peut-être pour essayer de rester sur une note positive, mais vous allez voir, c'est maigre, ils font, quoi, c'est que moi, je respecte en tout cas, voire j'aime bien, l'avant-dernier film de ce réalisateur, donc la suite de Strangers, comme tu l'as dit, Clémence, dans mon souvenir, bon, j'ai jamais revu, mais dans mon souvenir, il y avait une scène notamment de mise à mort, dans une piscine qui était assez étonnante, et un autre truc, c'est que, de mémoire, c'était un film qui se déroulait dans les années 80, ce qui faisait sens avec le slasher, et en plus, c'était plutôt pas mal utilisé, parce que là, ça se passe dans les années 90, alors les amis, au niveau reconstitution historique, c'est juste l'enfer tout sur terre, c'est surtout qu'ils expliquent des trucs, en fait, à un moment donné, les mecs, ils lui filment un Palm Pilot, ou je sais pas quoi, et en fait, il est en train de se demander ce que c'est, et t'as envie de dire, s'il y a bien quelqu'un dans les années 90, en fait, à qui on file un truc comme ça, et normalement, ils le savent ce que c'est, les gosses aujourd'hui, peut-être pas, tu vois, mais du coup, au niveau temporel, ça marche pas du tout, ils te mettent des musiques des années 90, pour bien forcer le trait, et en fait, parce que le Palm, à la limite, je me suis, bon, c'est vrai que le mec qui comprend pas ce que c'est, c'est absurde, mais par contre, je me suis dit, au moins, je me suis dit, il va peut-être jouer, c'est ça en fait, dans le film, t'as plein d'espoir, en déçu tout le temps, tu te dis, bon, il va peut-être jouer, au moins, avec les graphismes, qui évoquent le premier, quoi, mais non, il y a un mec qui joue au serpent, sur son téléphone, il n'y a rien à battre, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est tellement pas subtil, ok, c'est dans les années 90, on a compris, tu es un vieux Nokia, donc, j'avais bien aimé, 47 Meters Down, enfin, bien aimé, je trouvais que c'était honnête, comme film d'exploitation de requins, Stranger, Praying Half, dans mon souvenir, il y avait quelques trucs à sauver, et tout quand même, et là, en fait, le truc, c'est que de temps en temps, je me suis dit, il y a un mec qui a envie de faire un peu de cinéma, alors, c'est très maigre, mais, il y a quelques, ce qu'on appelle les Texas Switch, là, où tu fais, tu changes un élément d'un autre, dans un même plan, il y en a un ou deux, notamment un truc avec un hélico, qui est assez intéressant, il utilise des, à deux, trois reprises, des lentilles à double focale, il essaye, alors, alors ça, le problème, c'est que c'est complètement ridicule, mais le mec essaye de te faire des plans séquences, à la Fils de l'Homme, et notamment avec le personnage du commissaire, qui est absurde, c'est pareil, qui est ridicule, dont parlait Stéphane, et alors, le truc avec cette, le truc du plan séquence, dans le chaos, ça te sert aussi, à bien intégrer la topographie, de la scène d'action, pour vraiment comprendre, ce qui est en train de se passer, alors là, je vous explique la scène, le mec arrive, il y a un barrage, il se fait mitrailler la gueule, et il est bloqué, parce qu'il y a une voiture derrière, mais il peut partir quand même, en arrière au bout d'un moment, mais tu ne sais pas pourquoi, j'ai vu la scène, je me suis dit, mais il n'est plus bloqué en fait, et du coup, le mec te fait un plan séquence, pour t'expliquer tout ça, et tu n'es pas bloqué. Et tu lâches l'affaire, au bout d'un moment aussi, sur ce genre de truc, parce que voilà, tu ne peux plus. Tu en as tellement, tout ne va tellement pas, mais quand on raconte tout ça, je pense qu'on peut se croire, s'attendre à un anard, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et il y a un dernier truc, que je voulais dire juste pour terminer, qui nous a fait aussi, on en a parlé avec Clément, aussi en sortant de la salle, qui est la séquence post-générique. Alors c'est-à-dire qu'il y a encore une putain de séquence post-générique, où on t'annonce encore un autre personnage, qui est en l'occurrence celui de Ada Wong, alors inutile de vous dire que ça n'a rien à voir avec l'Ada Wong, que vous aviez pu voir dans Resident Evil 4 notamment. Et en fait, avec Clément, je lui disais, mais je pense que, alors c'est une petite théorie, je lui ai fourni, parce que c'est difficile de donner des trucs intéressants sur ce film de merde, mais je me demande en fait si ce n'est pas ce genre de truc qui va vraiment définitivement tuer et ringardiser Marvel. C'est-à-dire que là, quand tu vois que tous, ils font ça, tous ils essayent de refaire leur reboot, leur truc de... il y a une espèce d'image où ils essayent d'iconiser un tout petit peu tous les personnages foireux qu'on t'a présenté tout le temps et tout. Je ne sais pas, il y a un truc où là, tu te dis ces séquences post-génériques, là il faut arrêter. Ça y est, ça devient... Il y a un truc, c'est en train de devenir vraiment merdeux. Le truc avec Marvel, c'est que les films, ils existent derrière. Mais le truc, c'est que cette séquence post-générique, moi elle m'a fait penser aux séquences post-génériques dans le reboot d'El Boy, tu vois, où tu sais que le film ne sortira jamais, donc ça ne sert à rien de faire une... Il n'y aura pas de suite en fait, ça se plante. Si tant est que celui-là se plante aussi et qu'il refait un reboot dans l'emploi. Ça ne peut pas marcher un truc pareil. Je ne pense pas, je ne vois pas comment ça peut marcher. Et puis je pense en plus... Il faut quand même rappeler que les Resident Evil de Paul Anderson... Marché ! Ça fait plus d'un milliard dans le box-office au monde, pour tout. Mais je crois que le dernier, il avait beaucoup moins bien marché, même l'avant-dernier. Pas aux Etats-Unis, mais par contre, dans le reste du monde, il avait apporté presque 300 patates. Non, c'est... Alors après, les trucs... On a un milliard 233 millions en recettes cumulées pour les six premiers films. Je ne suis pas là pour parler d'Anderson, mais c'est vrai que par contre, il y avait un truc sur Anderson que moi aussi, je n'ai jamais aimé ces films-là et tout. Mais déjà, pour le coup, je peux comprendre... Je connais des gens, je ne les expliquerai pas parce que je respecte Lou Matthews, mais je connais des gens qui ont un goût... Tu l'as cité. Voilà. Qui ont un goût déviant pour ces films-là. Oui, mais là, c'est parce que c'est Mila Jovovitch. Notamment, mais il n'y a pas que ça. Et je peux le comprendre, c'est-à-dire que c'est vrai que tu as des gros bestiaux, machin et tout. Mais il y avait un truc aussi qu'il fallait respecter chez Anderson, c'est que c'est quand même un mec qui te livre des films techniquement propres et en l'occurrence, sur la Resident Evil, il avait beaucoup travaillé le relief. Il tournait en relief natif avec les caméras de l'épaisse de James Cameron et de Vince Pace et tout. Donc, il y avait aussi ce truc-là et de mémoire, je n'ai plus les chiffres en tête, je n'ai pas eu le temps de checker tout ça, mais je crois que ça avait aussi bien marché en Asie, c'est pour ça aussi que ça avait autant cartonné. Ça avait autant cartonné, mais c'est grâce aussi à ça, c'était du vrai tournage IMAX. En tout cas, ils peuvent se la péter avec les chiffres, mais ce que je veux dire, et tu justifies ce truc. Là, c'est vraiment misérable. Là, le problème de ce film aussi, c'est que tu vois, l'idée de faire les deux premiers Resident Evil en un, c'est qu'au-delà de l'horreur gothique dont tu parlais dans le premier, dans le deuxième, moi, mon souvenir, c'est l'aspect post-apocalyptique. C'est-à-dire qu'en gros, le truc, c'était génial. Le deuxième, c'était Asso, en fait. T'étais dans le dernier bastion de l'humanité et qui était ce commissariat. Mais vraiment ouvert sur l'extérieur, par contre. De temps en temps, pas tant que ça. Moi, je me souviens qu'il y avait, en tout cas, cette ambiance post-apo qui était vraiment présente. Et le truc, c'est que sur ce truc-là, pour moi, je me disais, ah, ça, en fait, ça n'a pas été fait parce qu'à cette époque-là, on attendait le Twilight of the Dead de Romero. On se disait, putain, est-ce qu'il ferait un jour son film post-apo sur les zombies, vraiment, tu vois, c'est-à-dire ce truc qui sort en ville et tout ça, etc. Et en gros, en vrai, ce film, il existe maintenant parce qu'il y a Army of the Dead de Snyder, ce qui, on l'a déjà dit, ni fait ni affaire. Il y a le Land of the Dead de Romero qui est sorti il y a une quinzaine d'années qui, ma foi, a quand même beaucoup de défauts. Donc, il y a un vrai film à faire autour de ça, c'est-à-dire sur le côté post-apo, zombies, etc. Ça coûte cher. Oui, ça coûte très cher, c'est sûr. Mais le truc, c'est que lui, il baisse son idée en un seul film. Tu vois, d'un seul coup, l'aurore gothique, elle ne marche pas. L'aurore post-apo, elle ne marche pas. Et c'est vrai que le film, tu ne sais pas trop... Mais même ce concept, en fait, il y a un truc avec l'heure aussi. Ça m'a halluciné. Vous n'avez pas fait ça, vous ? Il y a l'heure tout le temps dans le film. Ah oui, mais parce que... Je me suis dit, mais pourquoi l'heure de couper leur Pascal à 6h du match, ça a paix. Non, non, mais d'accord. Mais oui, mais enfin, c'est complètement débile. Ça ne marche pas du tout. Puis tu as l'heure qui intervient. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Il n'y a aucune réflexion derrière ça. Non, et à la fin, quand tu regardes le truc du film, même s'ils reprennent des scènes du jeu, le truc avec le train, en fait, tu te retrouves dans les rives de Paul Anderson, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment tu as l'impression que... Et ça, c'est un autre truc d'être coincé quand tu fais un reboot de ce genre de trucs. C'est de dire, OK, on revient en 98 parce que, attention, on fait table rase, mais on ne fait pas totalement table rase parce que si vous avez aimé les 6 films de Paul Anderson, il faut qu'on les cite un petit peu quand même aussi, si tu veux. Donc le problème, c'est que c'est un film qui, bon, il fait un peu... Je ne sais même pas si... Je pense que c'est un film qui s'est fait vite. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'à mon avis, les droits étaient en train de se perdre et ils se sont dit qu'il faut vraiment qu'on refasse un truc rapidement pour relancer la franchise et que, oui, tu as l'impression que... C'est un accident industriel, on ne l'a pas dit, mais c'est clairement ça. Il y a eu plusieurs revirements au niveau de la prod parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé en intro, mais à la toute base, le film devait être confié à Greg Russo qui a rejoint la prod en 2017 et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu James Wan aussi qui était sur le projet, à un moment. Et puis finalement, non. Il ne l'a pas fait, il a par contre, il était producteur sur Mortal Kombat, non, c'est ça, James Wan, non ? Enfin, je crois... Enfin bon, peu importe. Je n'ai pas le détail de ça, mais en tout cas, voilà, ce n'était pas Johan Roberts qui était pressenti dès le départ. Et pourtant, c'est quand même lui qui signe effectivement le scénario, comme l'a dit Julien, c'est-à-dire que c'est un des trucs où tu te dis qu'en fait, normalement, il est censé plus ou moins avoir le contrôle de ce qu'il raconte, moins, à mon avis, les tonnes d'exigences de Capcom et à mon avis, les tonnes d'exigences des prods, puisque c'est les mêmes prods en fait que les films de Paul Anderson. Paul Anderson, eux, au générique, alors à mon avis, il a un titre de prod d'exé, mais pour la blagounette, quoi. Mais, enfin, pour dire, voilà, un titre honorifique, presque. Mais oui, le film, il est effectivement, et puis c'est même pas, effectivement, c'est même pas vraiment un nanar, en fait, au final. Il y a la vache, quoi, ça, c'est pas mal. Voilà, c'est rigolo, ça, il y a un petit côté. Et c'est une vache à la Twister, un peu, dans mon souvenir. elle vole vers les crocs, tout ça. Moi, ça m'a fait penser aux jeux vidéo Worms. Ah, c'est vrai. Oui, quand on balançait la vache. Voilà, c'est triste. Ou mon tipito. Donc, c'est une adaptation de Worms, plus que de Resident Evil. Non, mais je pense que, enfin, je pense que, malgré tout, il y a vraiment quelque chose à faire avec cet univers que le jeu vidéo lui-même commence à se poser vraiment des questions, mais ça, c'est normal. Il y en a vraiment des tonnes des jeux en Resident Evil, quoi. Parce qu'on dit Resident Evil 8, mais il y en a eu aussi, il y a eu tous les codes Véronica, les Resident Evil Revelations, les trucs comme ça, etc. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais... Oui, l'or est très étendu. C'est énorme. Et il y a vraiment quelque chose à faire d'intéressant si tant est que tu n'essayes pas forcément de respecter impérativement les qui couche avec qui, qui est amoureux de machin, qui est le frère de Bidule, qui est le... Parce que ça, c'est des trucs à la, comment dire, à la jeu vidéo d'il y a 25 ans. C'était vraiment à la rage, quoi. Donc, si tu ne respectes pas trop ces trucs-là, bon, il y aura forcément des fans pour gueuler, mais tu as vraiment quelque chose en termes d'ambiance, en termes de style, en termes d'aspects modernes et high-tech, etc., qui était vraiment cool, quoi. Donc, il faut peut-être préciser aux gens que ça n'y est pas dans celui-là. Mais si vous voulez, par contre, je vais juste rajouter un truc, les films ressortent, les originaux ressortent, enfin les originaux, les deux trilogies, j'ai envie de dire, de Paul Anderson, ressortent en 4K, à cause de ce film-là. Grâce à... Grâce à... C'était ça, c'est grâce, non ? Non, mais ça ressort, donc si vous êtes fan comme Louis Mathius, pour ne pas le citer, ils existent en 4K. Très bien, les films dispo en 4K, et puis si vous voulez vous faire votre propre avis sur Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, il est sorti en salle ce 24 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté, vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments, dites-le nous. Pour ça, c'est très simple, il suffit de retrouver Capture Max sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait d'Affamer, le nouveau film de Scott Cooper. L'équipe en était ressortie assez divisée finalement, mais pas foncièrement, pas totalement déçue, on va dire. Et Arik et Mary, ils adorent. C'était quoi les prévisions météo sur celui-là ? Prévisions météo, on avait un ciel blanc du côté de Julien. Bien déprimant, là. Et plutôt quelques éclaircies chez Marie et Eric. Mais vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Hello, l'équipe Capture. J'espère que vous allez bien. C'est Sébastien. Alors, j'ai vu Affamé. Je dois avouer avoir été quand même pas mal déçu. Il y a quelques bonnes choses, bien sûr, comme vous l'avez dit. Mais voilà, ça n'a pas forcément fonctionné sur moi. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que Scott Cooper, le réalisateur, ce qui l'intéressait vraiment dans ce film, c'est le drama et pas du tout l'aspect horrifique, l'aspect monstre, en fait. Je n'ai pas vraiment compris la mythologie, ce qui est quand même problématique. Il essaye de nous expliquer ça avec une pauvre scène toute pétée où les personnages principaux vont voir un chef indien qui leur explique la mythologie du Wendigo en deux phrases. C'est vraiment dommage parce que je pense qu'il y avait un bon mix à faire justement entre drame social et monstre. Mais lui, tout ce qui l'a intéressé, c'est le drame social, en fait, j'ai l'impression. Moi, je vous envoie un message pour vous dire que je ne veux pas entendre des messages. Je trouve que les avis sur les films sont très pertinents, sont très intéressants. Et au fait, je n'ai pas envie d'entendre les avis de Jean-Marc ou Jean-Kevin qui ont un avis franchement pas très intéressant. Je trouve que ça ne sert à rien. Je préférerais que vous passiez des recommandations, que les journalistes donnent des recommandations sur un autre film du même genre ou du réalisateur. Enfin bref, à mon avis, faites un sondage, vous verrez, il y a peu de gens que ça intéresse l'avis que tout le monde a et qui n'est pas plus pertinent que ceux de vos journalistes. Voilà. Bon, sinon, je vous ai entendu dire qu'il n'y avait pas beaucoup de bons films d'horreur dernièrement et force est de constater que vous avez raison mais je vais me permettre de vous en conseiller quelques-uns. Notamment, un film français qui est plus horreur science-fiction qui est Méandre de l'ami Mathieu Thurie qui est vraiment un bon petit film à voir, un bon concept. Sinon, vous avez cité Le Rituel qui était sur Netflix comme une référence. et par le même réel, il y a la proie du nombre The Night House en anglais, je crois, qui est sortie dernièrement au cinéma chez nous et pareil, une bonne péloche à voir dans le noir. Allez, à bientôt l'équipe. Tchou ! C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis merci Alain à la technique. Merci à tous. Merci Alain. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suivez déjà, attention, on a changé de flux pour ce podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux originel de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Sale Temps pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux Pensez-y. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un coup de pouce en contribuant à notre Patreon. Ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com mot-clé Capture Mag. Et puis, il y a d'autres manières de nous soutenir. Vous pouvez aussi parler de nous à vos amis, relayer ce podcast sur les réseaux sociaux, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast et vous abonner à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, on fait le pari qu'on atteint les 20 000 abonnés avant la fin de l'année ? Je vous laisse. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada